Donc, concernant les musées, je voudrais commencer par présenter rapidement quelques faits qui ont plus à voir avec les questions d'hier ouvertes sur les questions de médiation plutôt que des questions de savoir si l'on doit ou non numériser. Donc, quelques faits qui nous indiquent où en sont un certain nombre de musées aujourd'hui par rapport à ce qu'on appelle la culture numérique. « You got eyes » c'est une expression de Jack Kerouac qu'il adresse à Robert Frank dans sa préface à l'album « The Americans » édité en 1963. Le Metropolitan Museum of Art de New York retourne cette adresse à son public à l'occasion de l'exposition qu'il consacre à cette fameuse série photographique et qui ferme ses portes ces jours-ci à New York. Le Metropolitan lance cette invitation à quiconque souhaite exercer sa sagacité photographique, son regard documentaire sur ce que sont les Américains d'aujourd'hui. Les créations doivent être déposées sur le compte Flickr du musée en respectant des instructions bien précises. Flickr est, comme vous le savez, cette plateforme de partage d'images qui est désormais très très importante en nombre et par les pratiques qu'elle rassemble. Alors il faut savoir qu'en 2007 déjà, la Tate Britain, un musée européen, invitait le public à prolonger les vues présentées dans une exposition photographique, elle aussi, qui s'appelait « How we are now » et à déposer aussi ces images sur un compte Flickr. L'exposition en question rassemblait des photographies en tout genre, des clichés de grands artistes, des photographies anciennes, dites historiques, aussi bien que des albums de familles, d'auteurs anonymes d'ailleurs. Donc il se trouve que plus de 5000 images ont été créées pour répondre à cette sollicitation et que même les 40 meilleures prises de vues, les 40 meilleurs clichés, ont rejoint l'accrochage de l'exposition au sein même du musée pendant la dernière semaine de cette exposition. Le Metropolitan Museum de New York, toujours, incite depuis quelques mois ses visiteurs à photographier les œuvres exposées dans le musée même et à les déposer également sur le compte qu'il a créé sur Flickr à cet effet. Un autre type d'illustration de ce qu'on pourrait appeler les nouvelles pratiques des musées aujourd'hui, « Presque tous les musées proposent désormais de podcaster des fichiers audio ou vidéo ». Alors soit les fichiers téléchargés prennent la place de l'audio guide traditionnel en donnant la parole à des conservateurs ou à des artistes qui accompagneront le visiteur dans le musée ou chez lui, face à son écran. Soit les vidéos rendent compte de la vie du musée et permettent d'assister en différé et à distance à des conférences ou à des colloques ou encore à des échanges entre spécialistes. Le MoMA, le Museum of Modern Art de New York avait même sollicité des amateurs encore pour qu'ils proposent des commentaires sur des artistes, sur des visites, sur des salles du musée visitées et les commentaires les plus pertinents ont pu intégrer la base des podcasts. Enfin, comme dernière illustration de ces nouvelles propositions de la part des musées en direction des publics, c'est l'invitation à indexer les collections mises en ligne par les musées. Le public, entre guillemets, les publics plutôt, le public donc est sollicité pour décrire les œuvres ou plutôt les images des œuvres, bien sûr. Par exemple, sur le site web de l'Indianapolis Museum of Art, les tags attribués par ceux qui se sont prêtés à l'exercice et ils sont nombreux servent aussi légitimement à chercher dans les bases de collection que les termes qui indexent ces images et qui proviennent bien évidemment de toute une pratique professionnelle interne au musée. Alors, on pourrait bien évidemment évoquer toutes sortes, une pléiade d'initiatives pour illustrer cette immersion du musée dans un milieu où le musée n'a pas défini les règles. Mais il me semble qu'à partir de ces quelques exemples, on peut déjà proposer quelques remarques et peut-être s'interroger ensemble. En premier lieu, il paraît légitime de vouloir dessiner les contours de ce musée, essayer de déceler le périmètre d'un musée dont on voit bien qu'il se redessine et que surtout, il apparaît emporté dans une dynamique de dispersion. Dans un second temps, j'aimerais pointer quelques enjeux qui se rapportent à l'implication des musées dans cette culture numérique en mettant l'accent sur le rapport institution-public. Et enfin, nous conclurons par quelques ouvertures. Alors, comment représenter ce musée qui nous paraît bien éclaté ? Le musée est-il emporté dans le web dans une dissémination sans limite ? Eh bien, paradoxalement, il me semble qu'on peut penser qu'une nouvelle cohérence, finalement, émerge des dernières évolutions en cours. Quelques éléments d'une histoire bien proche, mais déjà bien lointaine. Dès 1994, les musées se sont établis dans un espace public numérique international d'un nouveau type en éditant des sites web. à la façon de représentation consulaire d'ambassade, l'institution s'est présentée dans un environnement qu'elle a appréhendé essentiellement comme un support supplémentaire de communication. Donc, on a transféré, pardon, sur le nouveau média des recettes communicationnelles éprouvées. informations pratiques, professionnelles, éducatives, ils sont proposés avec, me semble-t-il, une conception inchangée, notamment pour ce qui est des relations établies avec les publics. Seule innovation notable, on a versé déjà les catalogues des collections en ligne, des bases de données réservées jusqu'alors à l'activité professionnelle interne. On peut interpréter rapidement que le succès de la figure, de la thématique du musée virtuel était alors inféré finalement par une conception d'une espèce de double du musée, figure à la fois promue par l'institution et surtout redoutée. Une quinzaine d'années plus tard, le paysage dit virtuel a bien changé comme on vient de le percevoir rapidement. La documentation professionnelle a migré vers des plateformes de partage d'images du commun, pourrait-on dire, larguant les amarres des sites web pour aller là où les images des œuvres se mêlent avec des productions profanes pour aller là où l'on crédite des contributions qu'on a soi-même suscitées comme on l'a vu tout au début de cette présentation. Les sites web quant à eux n'ont pas disparu bien évidemment, les sites web des musées, mais ils se sont dotés d'outils qui proposent aussi des formes de participation, des formes collaboratives jusqu'à l'indexation des collections, terrain d'élection de la compétence scientifique du musée. Ainsi disséminé, le musée paraît éparpillé dans un environnement mobile, instable, mais grâce à la multiplicité des dispositifs, des passerelles en fait sont établies entre le musée intramuros dont l'enceinte se fait plus transparente et des situations, des environnements numériques qui sont diversifiés. Le podcasting, on l'a déjà signalé, particulièrement, permet l'instauration d'un lien entre, d'un lien pervasif, d'une communication active, une transfusion, on pourrait même dire, entre l'espace-temps du musée et un milieu numérique régi par l'indétermination de la circonstance de l'écoute ou du visionnage. aussi, n'est-il pas rare qu'on fixe le topos de ce musée éclaté au moyen d'une composition en trois environnements, le musée bâti, l'espace du web et un entre-deux ménagé par les technologies de la mobilité. Par exemple, une étude importante qui s'appelle Fluid Engage, Fluid est intéressant à relever, et qui est proposée par un centre de recherche de technologies avancées de l'Université de Toronto et qui est d'ailleurs aussi financée par la fondation Mellon qu'on a déjà évoquée hier. Eh bien, cette étude importante a pour objectif d'intégrer ces trois environnements. L'un des enjeux du remembrement de ces trois environnements est ici envisagé en termes technologiques, bien sûr, en visant l'interopérabilité des dispositifs techniques qui sont utilisés dans ce qu'il est convenu donc schématiquement d'appeler ces trois environnements. Mais, bien évidemment, l'enjeu est aussi d'envisager une plus grande cohérence de la culture muséale centrée autour de l'expérience d'un visiteur utilisateur à l'intérieur comme à l'extérieur du musée. C'est donc la condition de cette cohérence hypothétique que nous avons évoquée plus haut. Bien évidemment, la question ouverte c'est de savoir dans quelle mesure le musée, l'institution, le musée dit intramuros va importer des pratiques de socialité pourrait-on dire qui s'inspirent de pratiques qui sont déjà à l'œuvre de ce qu'on peut appeler la culture numérique. Alors, de ce point de vue, le lieu névragique, c'est bien le rapport établi avec les publics, ce qui implique pour l'institution de renégocier la posture de l'autorité. On l'a vu, l'éparpillement de la représentation de l'institution et des pratiques qu'elle engendre présente plusieurs types d'ouverture qui altère la posture établie du musée et notamment la place dévolue au public. Une place est donc ménagée à un public contributeur. Il est appelé à créer des images ou à reproduire des œuvres exposées, bref, à s'exprimer. en regard, et ça c'est très important également, en regard, le musée s'incarne désormais par la prise de parole et l'apparition de personnes, de conservateurs, d'artistes, de directeurs de musées, toute personne qui porte une compétence spécifique mais aussi qui semble exprimer un regard singulier sur les œuvres ou sur une exposition. L'institution semble s'engager dans une forme d'échange médiatisé avec un public qui lui aussi sort de l'abstraction et s'incarne dans une pluralité de voix désormais audible. L'autorité de l'institution n'est pas atteinte pour autant dans sa légitimité mais elle troque les habits de l'anonymat et d'une doxa impersonnelle et irrécusable pour installer des paroles autorisées parmi des points de vue divers eux non autorisés. Donc on pourrait prendre l'image suivante on pourrait voir que des sortes de niches de communication horizontale sont en train de s'instaurer dans un espace public à la fois incarné à la fois hors de prise et surtout non circonscrit à l'avance. Plus généralement la tendance à la production et à la dispersion d'une quantité exponentielle de documents bruts j'insiste sur cet aspect tel que ce que j'ai déjà évoqué les paroles des acteurs institutionnels incarnés des images de toutes sortes les bases des collections bref tous ces documents prennent une position dominante me semble-t-il par rapport aux productions éditées multimédia qui elles sont plutôt inclines à proposer un discours clos et scénarisé on peut pour cela penser à la filiation des CD-ROM et des DVD-ROM de musée. Ceci me semble marquer un passage important. Le développement du goût pour les œuvres et leur histoire qui est l'une des missions essentielles du musée semble prendre acte des limites d'un modèle vertical descendant qui était le vecteur privilégié pour répandre des savoirs très mâchés et calibrés. Dès lors le musée tend à proposer un cadre d'action plutôt un cadre d'action pour une multitude de gestes d'actes et d'appréciations. L'appropriation des documents la formation des jugements s'effectue hors de tout contrôle propédeutique de l'agency qui peut en résulter. L'autonomie des publics muet en utilisateurs en coproducteurs en coéditeurs semble s'imposer progressivement. mais c'est me semble-t-il avec l'abandon du monopole de la description des images que le musée marque véritablement un tournant. La description des œuvres manifeste on le sait par excellence la légitimité scientifique du musée. L'énonciation d'un point de vue nourrie aussi bien par l'histoire de l'attribution par l'histoire du classement en école l'histoire de la hiérarchie des œuvres si ce n'est celle des genres la codification des sujets représentés bref une connaissance établie issue d'une tradition professionnelle et scientifique. J'ai envie de faire mention d'une étude très importante me semble-t-il qui fait le point après trois ans d'une expérimentation qui s'appelle le Steve Museum il faut entendre le musée de Steve le musée de quiconque une étude menée de 2006 à 2009 donc pendant trois années et qui nous permet me semble-t-il de préciser la portée de cet aspect particulier dont je viens de parler à savoir la description des œuvres ou plutôt la description des images par quiconque ce qu'on appelle aussi l'usage de la folxonomie ou du social tagging donc Steve Museum a présenté une base d'images d'œuvres très considérable puisque onze musées onze très grands musées ont contribué à fournir des images et également à regarder de très très près à s'intéresser véritablement de très près à cette expérimentation à savoir la façon dont des utilisateurs des aïe oui sorry n'importe qui vous et moi pourrions taguer les images qui sont proposées donc je vais raccourcir excusez-moi les questions surtout qui ont guidé non seulement l'expérimentation mais la recherche à laquelle elle a donné lieu sont les suivantes elles sont me semble-t-il de première importance est-ce que le social tagging est susceptible de réduire le fossé entre les langages documentaires spécialisés et le langage vernaculaire et ainsi de favoriser la recherche dans les bases de collections en ligne qui sont de plus en plus importantes de plus en plus considérables est-ce que ces regards non savants peuvent apporter des connaissances aux professionnels des musées sur leur propre collection telles sont quelques-unes donc des questions importantes voici une partie des réponses donc les hypothèses initiales de cette recherche et cette expérience semblent confirmées le social tagging s'avère être un outil d'une efficacité incomparable pour enrichir la documentation du musée et favoriser l'accès aux collections en ligne selon les auteurs du rapport final un même constat s'imposait déjà me semble-t-il lorsque en début 2008 le Library of Congress a versé un fond important d'image de la campagne pendant le New Deal de la National Security Administration des images un fond d'image très très important qui n'était quasiment pas indexé et donc la Library of Congress a versé une partie importante de ce fond sur Flickr pour justement que ces images soient non seulement regardées mais taguées et les conservateurs de cette éminente bibliothèque ont été absolument surpris de l'acuité des regards qui se sont exprimés à travers la description des images donc je vais excusez-moi je croyais qu'en lisant je pouvais mieux maîtriser le temps mais c'est pas le cas si j'avais su j'aurais pas lu bien donc ce que je veux dire par là c'est que deux minutes je plaisante je plaisante je vais parler très très vite donc en s'engageant dans ces nouvelles pratiques le musée expose ses professionnels ses conservateurs et responsables des politiques éducatives à la perception au regard effectif des publics sur les oeuvres et l'on rejoint là la problématique à peine esquissée évoquée tout à l'heure sur une conception peut-être renouvelée de la démocratisation de la culture pour conclure donc je voudrais simplement ouvrir deux pistes de réflexion qui ne répondent pas qui ne s'inscrivent pas dans l'ensemble des problèmes posés à travers toutes ces nouvelles pratiques mais sur une question qui me tient particulièrement à cœur et dont je pense qu'elle est stratégique puisqu'elle concerne la question plus proprement de l'expansion documentaire du musée donc il me semble qu'il y a deux pistes de réflexion plus culturelles finalement qu'institutionnelles la première c'est que ce que nous avons dans le passé décrit comme un déploiement documentaire du musée avec les premiers sites web des musées ça s'avère être au fil des évolutions la dynamique principale toujours à l'œuvre il me semble que c'est autour des documents qui sont liés aux œuvres de multiples façons comme on l'a vu que se sont agrégés les développements communicationnels liés aux pratiques du web de peut-être les plus décisifs je vais voilà deuxièmement je voudrais relever que il ne s'agit pas dans cette communication de simplement souligner le fait que le musée est comme et donc la culture patrimoniale serait comme emportée dans une culture numérique qu'ils n'ont bien évidemment pas définie mais aussi on peut considérer les apports de cette culture patrimoniale dans la culture numérique numérique en premier lieu je dirais que hormis le fait que la production la mise en ligne de grandes collections d'images bien sûr est très très bénéfique aux historiens de l'art il me semble que le fait qu'il y ait la possible propagation d'images de tous les arts du monde de toutes les périodes participe de fait à la formation d'une large culture visuelle dont les dimensions esthétiques en tant que telles une esthétique des images et non pas seulement des images vues comme référent aux oeuvres comme on l'a vu hier que cet nouveau type d'expérience esthétique détachée du modèle institutionnel de l'exposition et surtout d'une trame narrative homogène il me semble qu'il y a là quelque chose que nous devons réfléchir davantage et enfin il me semble que le musée toujours essentiellement à travers cette offre de larges bases documentaires à partir des collections le musée donc participe à ce qui dans la culture numérique a à voir avec un savoir de la base de données je le dis de façon donc très concise à cause du temps mais que le musée concourt comme ça avec son chème documentaire qui relie d'une certaine façon les textes et les images il contribue à la formation d'une compétence plus générale de la collection de la classification de la description du tri de la visualisation qui sont des caractéristiques importantes de ce que j'appelle la culture numérique et qu'à ce titre le musée devrait aussi se considérer comme un des acteurs de la formation ce qui me semble souhaitable aujourd'hui en termes de formation donc cette transliteracy qui est en fait une extension de l'éducation élémentaire qu'on définissait par le savoir lire écrire et compter et qui désormais me semble devoir intégrer la maîtrise des nouveaux médias outillés dans l'environnement donc numérique excusez-moi je n'ai pas maîtrisé le temps de l'éducation C'est parti !